Assalamu alaikum, bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très très bon ramadan. Aujourd'hui je vais vous expliquer la leçon de langue et communication et surtout la leçon de raisonner à partir d'une hypothèse. Donc on a déjà fait la leçon de l'hypothèse, on a déjà fait aussi comment exprimer la condition, ou comment exprimer la condition, ou comment exprimer la condition, ou comment exprimer la condition, Aujourd'hui on va faire comment on peut résonner à partir d'une hypothèse, يعnez le résonement qui est le contexte, يعnez le contexte, qu'il y a partir d'une hypothèse, c'est à l'éducation, c'est à l'éducation, c'est à l'éducation, c'est à l'éducation, Et voilà, donc, le titre de la leçon, il va résonner à partir d'une hypothèse. On passe maintenant au support, il va lire la leçon, avant de démasquer le vrai coupable, voici ce que l'inspecteur Justin avait pensé quand il a découvert les seringues et le sac de son dans le coffre de la voiture de Gary. Avant de démasquer le vrai coupable, يعnez qu'avant qu'il a découvert les seringues, avant qu'il a découvert les seringues, avant qu'il a découvert les seringues, voici ce que l'inspecteur Justin avait pensé quand il a découvert les seringues. يعnez, ce que l'inspecteur Justin avait pensé à la découverte, il a découvert les seringsues, d'une ados de la voiture de Gary, C'est ce que l'inspecteur Justin dit. 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 however, commentons-nous faire une exposition nous avons choisi l'exposition la exposition comme s'indings nous devions le nom de Df et nous devons faire une exposition et cela nous devons faire l'extérieur comme si on les élèves J'aiación par Ribé Donc je vous remercie, on est complète par l'hypothèse, conclusion, fait. Pour raisonner à partir d'une hypothèse, on adopte le schéma suivant. Donc, on peut dire le rhizomé ou l'ambréhnu, on tira qu'à l'enlève, 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 on tira qu'à l'enlève. Une hypothèse et on la développe pour en tirer une conclusion. Pour formuler une hypothèse, on utilise le mode conditionnel. Le mode conditionnel, il y a des conditions, il y a des hypothèses. Des expressions qui traduisent l'incertitude. Il y a des expressions qui peuvent être supposés, pensés, imaginés, admés, présumés. L'hypothèse. Maintenant, on rajoute le métal d'aujourd'hui, on va se terminer dans ces verbes. Il se peut que l'on peut dire imaginer. Donc, imaginons qu'il soit destiné à la police scientifique. Mais ce n'est pas lui qui est chargé de cette affaire. L'hypothèse, on peut dire que l'on peut dire qu'il soit destiné à la police scientifique. Voilà, donc, on peut utiliser soit il se peut que, imaginer, supposer, admettre, et ainsi de suite. Pour formuler une conclusion, on utilise donc, par conséquent, alors cela montre que, cela révèle que, cela fait penser que. Maintenant, je donne l'exemple, je vais changer la conclusion. Voilà, la conclusion, on en garer serait donc, voilà, donc, le vampire, c'est l'exemple donc, donc, pour tirer une conclusion. Soit donc, on peut utiliser soit donc, soit par conséquent, en garer serait par conséquent le vampire. Ou bien, cela montre, cela montre que garer serait le vampire. Cela montre, voilà, je vais poser le livre ici. Donc, pardon, on a cela montre, cela montre que, cela révèle que, cela fait penser que. On peut dire, cela fait penser que garer serait le vampire. Donc, il y a des expressions, on les utilise pour retenir une hypothèse qui exprime une conclusion. Je m'entraîne, fait correspondre la situation de communication à l'acte de parole convenable. Faut que, fait correspondre et à une île, 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 à une île. La situation de communication, à l'acte de parole. La situation de communication, où l'レ, à l'Hfie, à l'inspecteur, émet une hypothèse lors de l'interrogatoire d'un homme suspecté d'un meurtre. Désolée, l'exercice fait, l'aime Dieu. Fait, le livre, un livre, un livre, un livre, j'ajoute, mais, le fait, l'Ile, à l'Ile, à l'Ile. mais j'ai envie de parler de la langue française j'ai envie de faire en sorte ça a été une petite élevé qu'on a pas d'application pour s'albler et puis j'ai envie de faire en sorte mais j'ai envie de vous reparler je n'ai pas eu envie de parler j'ai besoin d'avoir un peu de ça c'est une chose que j'ai besoin de vous ? cette phrase, elle est la phrase. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, un bon écart de parole, je vous le dis, un inspecteur, un policier, un non-quietteur, un détective, un homme, un homme, un homme, un homme, une hypothèse. Votre j'explique la vérité dans le identity en peripherie en interrogatoire sur la mort, et sur l' smashchale Bellum et homicide d'un homme qui doit être dans 65, sa mort. Aut助peczne C'est d'affait. ein ly lion recipe la même technique où il y a un verbe un sel vocêj qui n'aupont un verbe admettant que vous étiez vous étiez subjonctif donc admettons que l'incertitude le subjonctif présent c'est l'incertitude c'est l'incertitude c'est le fait c'est l'incertitude c'est l'incertitude c'est l'inconditionnel c'est le subjonctif il faut installer le subjonctif c'est l'incontitionnel admettons que supposons que imaginons que donc l'incertitude c'est l'incertitude c'est l'incontitionnel le subjonctif présent admettons que vous étiez en voyage la nuit du crime c'est l'incertitude 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 comment pourriez-vous expliquer le fait que la police c'est qui trouve vos empruntes sur la porte de l'incertitude c'est l'incertitude qui est l'incertitude de l'incertitude c'est l'incertitude Passons à B. Un policier émet une hypothèse à propos du mobile du crime. Chourti, qu'a m'a bifaradiya, hawla dâfi' al-jarima. Mobile du crime, dâfi' al-jarima. Voici donc l'acte de parole. C'est probablement à cause d'un règlement de compte. C'est probablement à cause d'un règlement de compte. Robbama, c'est probablement, t'as vu l'expression qu'on se termine, ou bachin'a brûlée l'hypothèse. Robbama, j'ai l'hypothèse à propos de l'identité d'un criminel. Hna mouhaqq, qu'a m'a bifaradiya, hawla hwiyyet al-mujerim. Y a 4. Les deux victimes ont été assassinées de la même façon. Y a k'y na exposition du fait. Hna ya, fa had 4 k'y na la règle li k'nech nef jugo tiens. K'y na première étape, li huwa exposition d'un fait, li huwa li deux victimes, d'ahiyyatayin, temma qatluhuma, ou tasfiyyatuhuma, bi la minafs at-tariqa. Deuxième étape, ils avaient été mordus, puis vidés de leur son. L'assassin serait un vampire. Ils avaient été mordus, temma qatluhuma, puis vidés de leur son. Ou a tfririhuma miaddimak. Hna tihlil diel, had le fait. L'assassin serait un vampire. Al-mujerim, sa yakouun, ma sas dima. Donc hna, un enquêteur, il m'époteuse à propos, l'identité. L'identité, y a hna, qam faradiyahawla, l'huwiya diel al-mujerim. L'huwiya diel al-mujerim, y a ni ma sas dima. D, un détective a mis une hypothèse pour identifier les causes d'un incendie. Mouhaqqqam faradiyah, bêche, mətalen, li kèchef an esbab al-harik, au-harik. Peut-être qu'il s'agirait d'une défaillance électrique ou tout simplement à cause d'un chargeur de téléphone portable. Donc hna, y a n'a deux hypothèses. Première hypothèse, bêdiab, peut-être qu'il s'agirait, conditionnel, n'a y kèna conditionnel, d'une défaillance électrique. y a ni ma tamas kaharabaii. Ou tout simplement à cause d'un chargeur d'un téléphone portable. Ou la, rubba ma, b'sabab, chahin, chahin, le hâtif. Le hâtif n'aqqal. On pas, maintenant, deuxième tablo, la même chose, deuxième tablo aussi, ta hawa, phil ajwebhan, mwjudi, kifima gittlikum, aitashfait l'eik, h'mitle, hâd, l'had, 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 b'aqim k'toub indi. Maintenant, raisonnement, hana radit chufu, fina y a la situation de communication, fad lo raisonnement, première hypothèse, et hypothèse développée. La mort du petit garçon trouvé égorgé dans la forêt aurait été provoquée selon certains par les chasseurs de trésors qui utilisent les enfants zurri dans leur rite. La mort du petit garçon, y a ni mawt tefl, tefl sarir, trouvé égorgé wujidham adbouham fi raba, aurait été provoquée selon certains. Aurait été provoquée. Nardul, c'est le conditionnel passé. Conditionnel passé, selon certains, y a ni, t' 와서 t'maa be-sebêb parking selon certains, 惜 everything s'il y a ni, y a ni, y a ni, y a ni, ken le josé béda Ali, la mort du petit garçon trouvée égorgé dans la forêt, keind presentation du feu, il y a des premiers reproteurs il y a des personnes qui ont dit qu'il y a des tifles comme ça, c'est pour la manteuse c'est pour la manteuse mais à la manteuse il aurait été causé par le traficant d'organe le manteuse d'il y a eu pour la manteuse le traficant d'organe c'est pour dire le traficant d'organe le rapport du médicien le médecin légiste signale que le prélèvement des organes a été fait de manière ça c'est de, c'est faux de manière professionnelle il y a une conclusion il y a une première hypothèse deuxième hypothèse il aurait été causé par l'organe le rapport du médecin légiste il y a une conclusion, il y a une stintage le rapport du médecin légiste il y a une décision qui dit du médecin légiste Le deuxième, le traficant d'organe. Il y a une situation de communication. Il y a deux hypothèses pour des masquels criminels. Il y a deux hypothèses pour des masquels criminels. Le crime aurait été provoqué par les chasseurs de trésors. Le crime aurait été provoqué par les chasseurs de trésors. Hypothèses développées, le crime aurait été causé par les trafiquants d'organes. L'hypothèse est un stintage. Deuxième raisonnement. Il s'est jeté du haut de l'immeuble. Il s'est jeté du haut de l'immeuble. Mais la police privilégiait l'hypothèse d'un meurtre. Il s'est jeté du haut de l'immeuble. Il s'est jeté du haut de l'immeuble. Plusieurs traces de pas. Il y a beaucoup de thèses. Mais elles ont été trouvées sur la terrasse du bâtiment. Dans la situation de communication, un détective émet une hypothèse à propos de la chute d'une dame en haut d'un bâtiment. Il s'est jeté du haut de l'immeuble. 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 à l'âcteur d'âme mazel jdde au sasthh diel albinaïa donc j'ai hâte de faire à m'rôl au tahta Un passage au développe Complic le tablo suivant Il y a situation de communication acte de parole. Kif ma qu'il te l'aille au l'ouvel Moum kif l'imtih An tl'qaou l'acte de parole chous qu'on tl'aibou la situation Moum kouin tl'aibou la situation chous qu'on tl'aibou l'acte de parole l'hôwa l'énoncé. Acte de parole, yani l'kelam le kye koulou l'shachs l'efl a situation La situation de communication à qui, à propos de quoi ? Haul maïda, et te kallamoun haul maïda. Donc, nous avons un acte de parole. En supposant que vous ayez été au cinéma au moment du crime, comment expliqueriez-vous la présence de ce cheveu qu'on a trouvé entre les doigts de la victime ? En supposant que vous ayez été au cinéma. Nous avons fait un acte de cinéma au moment du crime. Comment expliqueriez-vous la présence de ce cheveu qu'on a trouvé entre les doigts de la victime ? C'est-à-dire qu'on peut nous expliquer la présence de ce cheveu ou cette chambre que nous avons trouvé ou la présence de ce cheveu qu'on a trouvé entre les doigts de la victime ? Donc, la situation est un inspecteur. Je ne peux pas dire tout ce qu'il n'est pas un inspecteur. Un inspecteur a mis une hypothèse. Nous allons rejoindre dès que la phrase est un inspecteur. Un inspecteur a mis une hypothèse. à propos d'un meurtre. Il y a un mafetige qu'il n'y a pas de crime. Il y a un mafetige qu'il n'y a pas de crime sur le crime. Il y a un détective qui émet une hypothèse en interrogeant une femme suspecte de l'abeil. Il y a un mafetige qu'il n'y a pas de crime. Il y a un mafetige qu'il n'y a pas de crime. admittons que vous étiez en voyage la nuit du vol l'inaf tarid anna ki kentib sahm safira l'ailet al-jarima l'ailet sarika comment expliqueriez-vous la présence des matériels du vol dans votre maison kifash moum kinsharilina tawajud adawad sarika fi manzilik anna 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 éventuellement c'est un sentiment de jalousie qui serait derrière ce mâtre anna un sentiment de jalousie oua dafi' al-jarima anna un mobil dafi' al-jarima éventuellement c'est un sentiment de jalousie qui serait derrière ce mâtre anna anna chourour bil ghaira oua dafi' al-jarima un policier émet une hypothèse à propos du mobil du crime anna chourti quambe faradiyya haula dafi' al-jarima dhafi' al-jarima l'égal oua un sentiment de jalousie anna chourour bil ghaira voilà j'espère que vous avez bien compris cette page complète le tableau suivant y a situation de communication acte de parole kif makatlikum fil l'uul moum kifu l'imtihan tlqaul l'acte de parole khus kumt saibou la situation moum kintlqaul la situation khus kumt saibou l'acte de parole l'huwa l'énoncé acte de parole y a ni l'kelam l'ikir koulou l'chax l'if la situation la situation de communication bachin de l'arapé achnaïya y a ki ki kip parle j'pongli kitekelem a ki m'ammin kitekelem a propos de quoi haulmada et te kelemoun haulmada donc en supposant que vous ayez été au cinéma au moment du crime comment expliqueriez-vous la présence de ce cheveu qu'on a trouvé entre les doigts de la victime en supposant que vous ayez été au cinéma en moment du crime comment expliqueriez-vous la présence de ce cheveu qu'on a trouvé entre les doigts de la victime c'est pas possible Wajoud ou cette chare qui est ou cette chare ou cette chare qui est donc la situation il y a un inspecteur un inspecteur aimait une hypothèse un inspecteur aimait une hypothèse à propos de quoi ? à propos d'un meurtre qu'on lors de l'interrogatoire de qui ? d'un suspect donc il y a une situation qui ? à propos de quoi ? un inspecteur aimait une hypothèse à propos d'un meurtre un inspecteur aimait une hypothèse en interrogeant une femme suspectée de Val comment expliqueriez-vous la présence des matériels du vol dans votre maison ? qu'est-ce qu'on peut qu'il y ait un sentiment de jalousie ? il y a un sentiment de jalousie qui est-ce qu'il y ait un sentiment de jalousie ? j'espère que vous avez bien compris cette page complète le tableau suivant il y a la situation de communication avec deux paroles qui est-ce qu'il y a un acte de parole ? en supposant que vous ayez été au cinéma au moment du crime. Comment expliqueriez-vous la présence de ce cheveu qu'on a trouvé entre les doigts de la victime ? En supposant que vous ayez été au cinéma. Nous avons vu un cinéma au moment du crime. En ce moment, nous avons vu le cinéma. Comment expliqueriez-vous la présence de ce cheveu qu'on a trouvé entre les doigts de la victime ? Comment peut-on vous expliquer sur la présence de cette chaleur qui a trouvé entre les doigts de la victime ? Donc la situation est un inspector, je crois qu'on peut l'écrire à tout le cas. Un inspector a mis une hypothèse. Nous nous avons vu la phrase qui nous devons vous rappeler. Un inspector a mis une hypothèse. A propos de quoi ? A propos d'un meurtre qu'on, lors de l'interrogatoire, de qui ? D'un suspect. Donc là, il y a une situation. Il y a une situation qui, à qui ? A propos de quoi ? Un inspector a mis une hypothèse à propos d'un meurtre. Il y a un detective qui a mis une hypothèse à propos d'une femme suspecte de Val. Il y a un detective qui a mis une hypothèse à propos d'une femme suspecte de Val. Comment expliqueriez-vous la présence des matériels du vol dans votre maison ? C'est-à-dire qu'il y a un sentiment de jalousie qui serait derrière ce mâtre. Un sentiment de jalousie est un défié au gériment. Un mobile est un défié au gériment. Éventuellement, c'est un sentiment de jalousie qui serait derrière ce mâtre. Rupement, il y a un défié au gériment qui est un défié au gériment. Un policier a mis une hypothèse à propos du mobile du crime. Il y a une hypothèse qui a mis un défié au gériment. Il y a un défié au gériment qui est un défié au gériment qui est un défié au gériment. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cette page. Raisonner à partir de la deuxième hypothèse dans la situation suivante. Voilà, donc on a le fait. C'est un incendie de forêt. J'ai une charrique rabawi. Première hypothèse, maigot de cigarette. Maigot de cigarette, c'est la cigarette, c'est la cigarette. Deuxième hypothèse, feu des compeurs. Le feu des compeurs, c'est la cigarette qui aident au gériment. la même manière qui se passe dans le temps et on le fait que le bois est en train de neuf le bois c'est un peu comme ça c'est un peu de bois c'est un peu de bois c'est un peu de bois on a de la chaleur ou la fille il y a un peu de bois c'est un peu de bois c'est un peu Par contre, il faut un autre aspect de la nourriture de la nourriture. On est dans la deuxième hypothèse qui est le deuxième hypothèse qui est la nourriture qui est en train de se faire. donc j'ai déjà préparé l'hypothèse raisonnée il serait qu'un mégot de cigarette qui aurait provoqué l'incendie donc probablement un mégot de cigarette est le problème de la rivière mais selon le garde forestier il aurait été causé par le feu des camps des compeurs, en effet il a trouvé des bûches à côté de la rivière non mais selon le garde forestier mais dans le garde forestier ou le feu forestier avec le chien qui a reçu la rivière dans le cadre de la rivière cette rivière il a été éclaté par la rivière par la rivière qui a reçu la rivière qui a reçu la rivière et qui a reçu la rivière pourquoi ? un exemple qui a reçu la rivière qui a reçu la rivière donc pour nous dire le raisonnement de cette deuxième hypothèse le retard serait causé par un problème technique c'est un problème technique c'est un problème technique c'est un problème technique mais selon le responsable du radar de surveillance il serait provoqué par un épais brouillard mais en regardant la rivière le radar le radar le radar le radar le radar il serait provoqué par un épais brouillard c'est un problème c'est un problème c'est un problème c'est un véhicule c'est un véhicule un çıkage brouillard première hypothèse verglaz qui est le jaleed deuxième hypothèse doublage interdit c'est un accident aurait provoqué par le verglaz cette affaire peut-être qu'il y a un accident le jaleed le jaleed mais tout le monde privilège l'hypotez d'un doublage d'un doublage interdit ولكن le jaleed qui est au foire d'un doublage d'un doublage d'un doublage en effet nous allons donner le jaleed C'est donc la fin de ma séance, j'espère que vous avez bien compris la leçon de raisonnement ou bien raisonné à partir d'une hypothèse. S'il vous plaît, si vous aimez ce que je présente, vous pouvez vous demander de vous abonner, pour vous abonner, pour vous abonner, pour vous abonner, pour vous abonner à vos vidéos, et vous abonner à vos vidéos, et vous abonner à vos vidéos. J'essaie d'être une nouvelle vidéo, au revoir !